Le 17ème prix Montaigne a été attribué à Jean Birnbaum pour son essai « La religion des faibles » aux éditions du Seuil. Le candidat avait reçu des voix, notamment M. Pierre-Marie Massé pour son livre sur le vin, et également Marcel Gaucher pour son livre sur Robespierre. Ce prix Montaigne, qui en est à sa 17ème édition, est un prix qui comporte à la fois des journalistes, des écrivains, et aussi des membres éminents de la société du vin, des grands propriétaires du vin de Bordeaux. Et moi, j'ai été choisi peut-être comme académicien de l'Académie française, et je suis extrêmement honoré vraiment de venir à Bordeaux. Et surtout, je suis extrêmement flatté de présider un prix qui porte le nom de Montaigne, qui est un, je ne dirais pas mon écrivain préféré, mais certainement un des écrivains qui porte la parole de sagesse, de tolérance, qui pour moi, qui m'est très cher. Voilà, donc je suis un grand admirateur de Montaigne, et je me réjouis d'avoir, de présider à ce prix du Montaigne. En tant que vice-chancelière de l'Académie du vin de Bordeaux, je suis doublement heureuse de cette session du jury, qui vient d'attribuer sous la houlette de l'académicien Jean-Marie Roir, le prix Montaigne à Jean-Bierne Bonne pour la religion des faibles. Doublement heureuse, car j'ai voté pour ce livre, et également parce que je trouve que l'esprit de Montaigne flotte toujours sur Bordeaux, et c'est important de le retrouver dans les essais extrêmement actuels que nous avons étudiés et lus attentivement avant de décerner ce prix. Je crois qu'il y a une bonne harmonie entre la culture et le vin, puisque dans le fond, les gens qui élèvent des grands vins, comme tous les membres de l'Académie de Bordeaux, sont passionnés par la culture aussi. C'est une longue tradition avec les Bordelais, il y a eu beaucoup d'écrivains dans ce pays, on parle souvent des 3M, Montaigne étant bien sûr le plus prestigieux. Donc voilà, nous sommes très heureux de remettre ce prix le 6 avril. Alors le prix Montaigne est un prix qui est décerné par l'Académie du vin de Bordeaux et la mairie de Bordeaux, et qui vise à récompenser un essai dont les valeurs humanistes correspondent à celles qu'a pu incarner Montaigne en son temps. Et donc on a remis ce 17e prix aujourd'hui, qui va être décerné le 6 avril prochain à Jean Birnbaum, qui est un journaliste critique littéraire au Monde, il est responsable des pages du Monde. Et je trouve que c'est un bon choix, effectivement, bien évidemment. Un bon choix parce qu'il me semble utile que le prix Montaigne puisse se récompenser de jeunes essayistes, et pas toujours aller à des personnes dont la notoriété est acquise, ou qui finalement n'auraient presque pas besoin de ce prix pour être connus, être recensés dans les médias. Et d'avoir un jeune auteur, dont ce n'est pas le premier livre par ailleurs, mais c'est aussi un moyen d'attirer l'attention du public sur des thèses, sur un talent prometteur. C'est aussi un petit peu ce qui a guidé la délibération de ce prix et le choix des ouvrages que nous avions faits.